dompter son stress avant une compétition sportive c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo bonjour ici pierre fondateur l'académie de l'autre performance on accompagne des sportifs et entrepreneurs être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur de l'échec mais avant d'aller plus loin tu peux t'abonner en cliquant sur la cloche juste en dessous pour être sûr de ne louper aucune vidéo et tu peux également appuyer sur le pouce bleu pour dire que tu aimes ces vidéos et ensuite regarde dans la description aussi bien plein de cadeaux qui sont disponibles juste pour toi alors dompter son stress avant une compétition sportive parfois tu t'es entraîné des dizaines d'heures des centaines d'heures ou même des milliers d'heures et tu arrives à ta compétition balata du stress tu as des angoisses et du coup tu as peur d'échouer qui fait que ton corps ne s'engage pas facilement dans l'action et du coup tu n'es pas à ton plein potentiel si ça ça te parle alors on va voir dans cette vidéo comment tu peux dompter ton stress 1 la première chose à retenir c'est quoi c'est déjà arrête arrête de vouloir ne plus stresser combien de fois j'ai des sportifs qui m'ont dit mais pierre c'est pas normal je stress avant une compétition 1 la première chose déjà à mettre en place c'est un le mot stress ça vient de ce très quillard et c'est simplement à la base un instrument de mesure pour pour mesurer comment le bois est étroit ça veut dire quoi ça veut dire que le stress on va juste mesurer ta pression c'est juste la mesure de ta pression dans le corps et pour ça le stress avant une compétition il est bien ok le stress avant qu'une compétition il est bien après c'est voir si ce stress est un bon stress une bonne pression qui permet d'avoir juste le juste équilibre entre j'ai l'enthousiasme et j'ai envie de me dépasser et en même temps j'ai un peu de peur un peu d'incertitude et là tu as le parfait équilibre entre l'énergie l'énergie féminine et l'énergie masculine ou alors c'est une très un stress qui est basé sur la peur qui lui a pu amener le corps en rétraction ça va être comme le cheval qui est le subconscient par exemple le cavalier le conscient bas le cheval va y aller en reculons et donc ton énergie ne va pas être totalement déployé au service de ta performance sportive 1 le type ça dès maintenant qu'on a mis en place avec des sportifs quand ils arrivaient en compétition bas c'est la première chose la première chose c'est un déjà accueil entre guillemets ce stress si tu as gagné toute cette vidéo tous ces vidéos youtube là tu sais déjà que le stress et la peur est simplement une illusion que tu vas voir plus de pertes que de gains si tu n'y arrives pas une fois il a écroulé ça et que tu ressens le stress monté donc c'est à dire des changements physiologiques et bien simplement soit dans l'accueil de ça et dit toi que ben finalement c'est cool c'est une bonne chose parce que ça veut dire que ton corps se prépare à la compétition et j'avais une athlète sur un sport mécanique c'était dingue en fait ce que ça va changer pour elle en se disant mais en fait stressé c'est pas grave et au contraire si je stresse et bien c'est bien parce que ça veut dire que mon corps il se prépare à l'engagement je t'arrive à une compétition avec zéro stress il ya des risques que tu tombes que tu tombes de l'arbre tout simplement parce que tu n'auras pas été préparé au dépassement à donner le meilleur de toi même et donc il n'y a pas cette pression qui est nécessaire à se dépasser donc quand le stress arrive et toi mais c'est cool en fait c'est à dire que mon corps s'il se met le coeur s'il se met à battre un peu plus vite c'est pour mieux irriguer irriguer le sang dans mes organes si je commence à me mettre un peu plus comme ça c'est à dire que je commence à être plus dans une situation de puissance et donc le corps se prépare soit impressionner les adversaires soit à tout donner et juste en étant dans la gratitude sans partir du perché que ton corps se met en action petit à petit par ces changements physiologiques et accepter que ces changements physiologiques sont naturels en avant une compétition et qu'ils sont nécessaires pour ta performance alors tu verras que ton stress ce sera beaucoup plus simple d'en faire un ami pour un pour pouvoir avancer vers ce qui est réellement important pour toi donc voilà pour cette vidéo tu peux mettre en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin beaucoup plus vite tu réserves un rendez vous qui est offert avec un coach de mon équipe où on verra un où tu en es aujourd'hui b où tu veux aller et ce qui bloque pour t'empêcher de passer du point a au point b comment tu peux débloquer tout ça le plus rapidement possible et sinon rappelle toi l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens ciao